et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien donc on se retrouve en ce vendredi pour vos messages des anges signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principale et je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre signe si vous souhaitez me contacter tout est noté dans cette barre de description donc n'hésitez pas et d'ailleurs lisez jusqu'au bout tout ce qu'il est noté on est parti coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui les taureaux alors amis taureaux vos messages des anges anges de la guérison gentillesse ok bon qu'est ce qui se passe les taureaux puisque ici un les anges vous vous demandent d'ouvrir votre coeur ok d'être bon envers nous vous même et bon envers les autres et ici votre ange vos anges vous signifie que vous êtes en train de guérir d'une peine et vous demande ici d'accepter l'aide des autres le soutien des autres ou peut-être de vous entourer il est possible qu'il vous faille vous entourer parce que vous vous êtes peut-être fermé parce qu'on sent ici dans ces deux cartes une énergie de de fermeture chez vous qu'est ce qui vous a affligé qu'est ce qui vous a peiné qu'est ce qui vous a mis dans cette énergie là on a deux chakras sacrés ici créativité fécondité fertilité l'enfant intérieur il ya il ya quelque chose ici qui s'est passé les anges dans ces deux cartes là veulent vous signifier que ils sont là pour vous soutenir pour vous aider à diminuer une peine voire à la faire disparaître mais il ya un autre conseil ici soyez gentil envers vous même et puis entourez vous des personnes qui vous sont proches vous avez besoin d'amour ici les taureaux c'est pour ça qu'on vous demande de vous réouvrir ou d'ouvrir votre coeur et de ne pas rester ici sur une peine coucou les gémeaux alors nos amis gémeaux archange gabrielle est là et l'activité oh jolie c'est une bonne nouvelle qui vient une bonne nouvelle qui vient vers vous parce que l'archange gabrielle c'est le messager c'est celui ici qui vient annoncer quelque chose de positif et ça concerne ou ton professionnel ou ça concerne ici une action tu es en train d'entreprendre alors qu'est ce que tu es en train d'entreprendre est ce qu'en ce moment tu es en train de retaper une maison est ce qu'en ce moment tu es en train de t'occuper de toi au niveau développement personnel est ce qu'en ce moment tu es très actif active pour rechercher un emploi est ce qu'en ce moment tu travailles énormément et ici ça présuppose que attends toi attends toi une récompense attends toi à quelque chose de positif ok pour d'autres c'est peut-être une injonction pour d'autres il vous faut peut-être arrêter de procrastiner ou d'attendre que tout tombe tout cuit pardon j'ai eu du mal à le dire ce qui présuppose que vous devez pas être nombreux nombreuses à être dans cet état de fait mais ici on vous demande arrête de penser agi ou fais quelque chose bouge pour avoir ici cette bonne nouvelle coucou les cancers ah bah tu en auras deux toi ok elle a eu du mal à venir celle là ok les cancers l'ange bleu le potentiel créatif et la paix ou joli alors l'ange bleu c'est michaël c'est michaël tu as entendu ici ton appel au secours c'est celui qui va te donner la force et l'énergie d'opérer des changements alors peut-être ici pour certains c'est au niveau professionnel si c'est pas au niveau professionnel c'est de nouvelles idées pour continuer d'avancer vers son équilibre et son ancrage puisque vous avez la belle carte de la paix ok qui vous dit que vous avez besoin de sérénité et tranquillité et on vous dit aussi un que ce besoin a été entendu par l'archange michaël et qu'il va être à vos côtés pour vous aider à rester dans cette énergie des d'équilibre d'ancrage et de de sérénité de stabilité donc ici le potentiel créatif donc on a l'air de te dire ici que tu as de nouvelles idées et qu'il te faut les écouter soit sur le plan professionnel soit sur le plan personnel pour rester dans cette énergie ici de paix donc voilà pour vous les cancers beaucoup les lions alors les lions la peur et le changement et ben voilà peur du changement tout est dit bon les lions les lionnes michaël est à vos côtés ici hein pour faire bouger les choses ou pour faire ici si vous procrastiner sous si vous avez des incertitudes pour vous aider ici à à bouger à vous décider puisque oui en effet alors pour certains c'est au niveau sentimental parce que le rose et le vert c'est le chakra coeur c'est au niveau sentimental qui a peur d'aller vers ou peur d'exprimer ou peur de se lancer ok pour d'autres c'est quelque chose qui vous tient à coeur une indépendance qu'elle soit professionnelle ou personnelle il y a peut-être un mouvement que vous devez faire et votre peur elle est due ici à à l'inconnu ou elle est peut-être due aussi à à une idée de ne plus rien maîtriser contrôler ok et donc vous êtes ici avec l'archange michaël qui lui va vous aider à trancher donc trancher ça veut dire bouger prendre des décisions pour avancer parce qu'il est bien question ici de changement il ya une il ya un autre message ici et ça parle de vous tu vois quand tout à l'heure j'ai dit peur de ne rien maîtriser de ne rien contrôler il n'est pas difficile de changer bon ça c'est plus facile à dire qu'à faire mais il ya quelque chose qu'il faut modifier dans ton dans ta façon de te projeter ou dans un mode de fonctionnement que tu as accepte de lâcher prise aussi et accepte de te laisser porter par les aléas qu'ils soient positifs ou négatifs de la vie coucou la vierge ah bah tu en auras deux comme ton copain le cancer ok alors la vierge l'inconnu la bienveillance et l'acceptation ah 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 et oui la vierge accepte ici un accepte ici de ne rien maîtriser de ne rien contrôler accepte ici le changement accepte de bouger aussi alors je sais pas si on t'a fait une proposition dernièrement mais il y a peut-être eu une peur en toi et ici les anges gardiens ont l'air de te signifier de ne pas avoir peur mais de te lancer ok n'aie pas peur de l'inconnu on te le dit ouais c'est peut-être au niveau relationnel ici qu'il s'est passé quelque chose et ici on tu vois tu es dans une période de transition pourquoi tu es dans une période de transition parce qu'il y a la peur il y a les doutes de faire le premier pas de se lancer et il y a surtout ici une idée de d'accepter ou pas alors on est sur du chakra sacré et du chakra coeur donc chakra sacré fécondité fertilité l'enfant intérieur la fertilité aussi chakra coeur c'est pour ça que je parle de relationnel alors soit tu as peur ici d'accepter une proposition nouvelle parce qu'il y a une histoire de nouveauté dans ton tirage il y a une histoire ici de peut-être d'avoir peur du lendemain ou d'avoir peur de faire un mauvais choix mais on a l'air de te conforter puisque avec la carte de la bienveillance on a l'air de te dire que soit c'est un mal pour un bien soit c'est totalement bénéfique pour ton avancée pour ton évolution par la suite coucou la balance alors la balance fais le maintenant alors c'est un ordre patience ah contradictoire dualité est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état là alors ne cherchez pas à brusquer les choses ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard alors j'ai pas lu les cartes pour les autres signes je le lis pour toi parce que j'ai la sensation que là-haut ils sont un petit peu perdus par rapport à toi alors quand on a ces deux cartes une carte qui te dit patience et une autre qui te dit fais-le maintenant c'est que là-haut ils ne savent pas ce que tu désires oh merde je n'arrive pas à trouver le mot précisément mais ce n'est pas ce que je voulais dire soit tu es perdu entre deux et je ne sais pas ce que tu entends quand j'ai dit tu es perdu entre deux soit tu es dans des ascenseurs émotionnels je m'explique un jour tu décides que c'est ça et le lendemain tu changes d'avis quoi qu'il en soit il y a une une énergie où tu n'es pas actif parce qu'ici tu es dans une indécision et ça vous représente très très bien amis balance vous avez du mal vous à prendre des décisions hâtives vous avez toujours et encore besoin de temps d'aller jusqu'au bout de certaines choses que ce soit positif ou négatif et là-haut ils ne savent pas donc les deux cartes ici de tes anges ont l'air de te dire on ne sait pas en fait ce que tu veux on ne sait pas si tu veux patienter si tu veux agir il y a une énergie de blocage dans votre tirage la balance par rapport à ce qu'il doit advenir ou venir vers vous parce que vous-même vous êtes dans cette énergie d'indécision où mon coeur balance il y a cette énergie là il y a une énergie de dualité vous l'avez bien compris la raison dit que le coeur dit que et t'es entre deux mais vraiment l'entre deux ça fait deux fois que je vous le dis donc vous devez comprendre ici l'entre deux c'est l'indécision pour prendre pour agir et c'est pour ça que là-haut ils ne savent pas ils ne savent pas si ici tu dois être dans la patience ou tu dois être dans l'action mais l'action maintenant donc il y a un alignement que tu dois faire apparemment soit aligné il y a une énergie de j'aurais pu vous tirer la carte de la cohérence dans les portes de l'intuition ou de la congruence donc à vous de vous situer ici la balance coucou les scorpions ah bah tu en auras deux comme tes copains cancer et vierge ok alors les scorpions qu'est-ce qu'on nous dit l'archange Raphaël oh le miracle pardon moi j'ai compris et la joie bon ok il y a une guérison due à une déception sentimentale où il y a une guérison du coeur ici qui va arriver comme un miracle et qui va remettre de la joie dans ton coeur ok et il y a une prédiction ici avec la carte de la joie et du miracle et ça concerne ici ton émotionnel relationnel sentimental le bonheur est à portée demain et il y a bien un miracle par rapport à un bonheur puisqu'ici on te dit que tout va s'arranger et que ici tu vas guérir guérir ta peine on te demande on te demande d'avoir confiance au miracle donc en l'univers en la destinée qu'il y a une roue qui est en train de tourner pour toi on a l'énergie ici de l'été pour toi mis scorpion je crois que c'est pas la première fois que je te le dis Raphaël c'est l'ange de la guérison c'est celui qui vient guérir une peine c'est celui qui vient réparer votre coeur et peut-être que vous ne vous attendiez pas à guérir aussi rapidement puisque là on parle de miracle le miracle c'est ce qui est inespéré c'est quelque chose que l'on n'attendait pas parce que vous pensiez que ce n'était pas possible or là on vous dit si 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 c'est possible je sais pas pourquoi je prends un accent asiatique mais oui vous avez besoin de reprendre confiance en vous confiance en la destinée par rapport à votre émotionnel sentimental vous les scorpions scorpion puisqu'ici on a un chakra coeur versus un chakra plexus solaire coucou les sagittaires ouh ça s'est ouvert tout seul dis donc alors le sagittaire sagittaire l'aventure et l'illumination ouh c'est bien c'est très joli déjà pour certains vous avez une prédiction puisqu'on vous annonce une nouvelle aventure relationnelle ou amicale quelqu'un de nouveau arrive puisqu'on vous dit le réveil est proche donc il y a une énergie d'automne ici avec le verre oui alors il y a un autre message ici pour vous les sagittaires c'est le lâcher prise laisse-toi porter parce qu'il vient au jour le jour puisqu'ici on t'annonce des relations profitables à venir on t'annonce ici une cassure de la routine ou on t'annonce ici que tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas rencontrer des personnes extraordinaires j'ai envie de dire alors j'ai souvent ce terme d'extraordinaire mais extraordinaire ça veut pas dire ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire des personnes que t'as peut-être pas l'habitude de rencontrer et qui vont te mettre des paillettes dans les yeux qui vont t'illuminer donc c'est peut-être au niveau développement personnel c'est peut-être au niveau des échanges il y a quelque chose qui vient vers vous ici alors vous on veut vous signifier une prédiction mais il y a quelques petits conseils ici aussi dans dans votre tirage des anges qui parlent de apprécie le moment présent ne regarde pas en arrière ne te projette pas non plus tu vas voir qu'on va mettre des relations profitables sur ton chemin qui vont te sortir qui vont casser ta routine c'est pour ça que je parlais d'extraordinaire c'est peut-être des personnes que t'aurais pas l'habitude de côtoyer ou que sur qui tu ne te serais pas arrêté de prime abord qui viennent vers toi donc c'est un c'est une prédiction très positive pour toi coucou les capricornes alors nos amis capricornes l'amour et la coopération il y a une prédiction ici je vous le dis tout de suite si vous faites du bénévolat si vous êtes dans un travail d'aide à la personne vous pourriez faire une rencontre amoureuse alors pour certains c'est par rapport à une vocation vous avez peut-être l'intention de vous lancer à votre propre compte mais ici ça parle peut-être de s'allier de ne pas vous lancer seul de faire ce qu'on appelle un partenariat ok mais oui les capricornes ici il y a de la rencontre dans l'air il y a de l'amour dans l'air ici quoi qu'il en soit et cet amour je vous le dis alors il y a peut-être une énergie d'ami c'est possible parce qu'il y a un co et quand il y a un co c'est toi et quelqu'un donc alors je ne dis pas que vous allez tomber amoureux amoureuse d'un ami mais je pense que l'ami en question peut jouer les cupidons donc l'intermédiaire donc j'ai deux messages ici un prédiction amoureuse ça peut se passer lors d'un déplacement pro si c'est possible et deux c'est professionnel et dans le professionnel c'est plus un conseil ici qu'on vous donne ou si ce n'est pas s'allier à quelqu'un c'est se faire aider par un mentor quelqu'un de plus expérimenté que vous il y a quelque chose ici je vous dis même il se peut pour certains l'amour passe par le pro c'est possible c'est possible et tout est possible ici je lis je cherchais à voir si j'arrivais à capter autre chose on est sur un 33 écoutez-vous soyez à l'écoute de votre amour de votre coeur mais il y a une amélioration ici il y a un bon alors j'ai pas de temporalité au niveau des couleurs comme je l'ai eu pour d'autres signes ce matin qui vivra verra coucou les versos archange métatron ok et gratitude bon vous êtes dans un entre-deux vous les versos mais attendez-vous à une surprise à une récompense alors on vous dit aussi autre chose ici ne soyez pas impatient soyez dans l'instant présent reconnaissez déjà les personnes qui vous entourent et reconnaissez déjà la chance qu'il y a autour de vous parce qu'il y a autre chose qui vous attend par la suite mais il y a un si et seulement si vous vous devez ici ne pas être dans une énergie basse c'est pour ça que je parlais de ne pas être impatient ou ne pas se précipiter mais d'être ancré dans l'instant présent reconnaître un bonheur déjà là il y a quand même une énergie il semblerait que vous ayez déjà quelque chose d'ancré mais que vu que vous êtes dans une projection vous n'appréciez déjà pas ce que vous avez là alors que c'est déjà là parce que cette énergie de là pour moi il y a une énergie ça va s'amplifier si et seulement si ça tu le reconnais tu n'es pas dans une énergie d'insatisfaction ou d'éternel insatisfait c'est à dire tu obtiens quelque chose et une fois que tu l'as obtenu au lieu de l'apprécier et de remercier tu as envie d'encore plus donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu entendes et que tu comprennes ici ok mais vous il y a une récompense qui vient vers vous mais ainsi seulement si ça ne pourra pas parler à tout le monde si vous n'avez pas compris qu'il fallait arrêter d'être toujours en demande ou en attente je n'ai pas la sensation que cette récompense vienne parce que là il y a une énergie qui bloque et l'énergie qui bloque c'est vous parce que vous devez reconnaître qu'il y a déjà ici des choses que vous avez déjà sauf qu'elles sont tellement dans votre routine que vous ne les appréciez pas à leur juste valeur et puis il y a un deuxième sentiment c'est j'en veux plus ou j'attends plus donc ça il faut réviser amis versos puisqu'ici on veut vous prévenir prévenir dans prévenir pour l'avenir pour certains et prévenir de ce qui se passe actuellement beaucoup les petits poissons alors les petits poissons connaissance divine et liberté c'est ouh joli ben amis poissons on te demande ici de faire pause et de méditer à ce que tu désires précisément qu'est-ce que tu as dans le cœur parce qu'ici il y a une énergie d'avoir envie d'indépendance ou d'avoir envie ici de se sentir libre d'exprimer de faire ou d'aller dans tous les sens pour certains vous avez envie de retrouver une liberté mais ici vous semblez un peu perdu c'est pour ça que la connaissance divine c'est c'est une énergie ici d'introspection pas de réflexion on te dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration donc il y a une énergie de silence pour écouter ce que tu désires précisément parce que quand on a la carte de la liberté on présuppose ici qu'il y a quelque chose qui ne te correspond pas dans lequel tu es figé bloqué mais ici en tout cas là-haut il ne semble pas comprendre ce que tu désires précisément parce que tu vois ici dans la carte de la liberté on te dit essaie de comprendre ce que tu veux alors soit tu es entre deux ou ton coeur balance soit tu es un peu perdu par rapport à ce que tu désires pertinemment je vais rajouter et là-haut aussi en fait parce que là-haut tu vois la connaissance divine il n'arrive pas à sonder ce que tu désires alors soit parce que tu es changeant dans tes humeurs soit parce que toi-même tu es perdu et toi-même tu ne sais pas trop ce que tu désires en fait donc il y a plein de choses à entendre dans ces deux cartes ici là les poissons et une fois que tu auras peut-être précisé ton envie peut-être que quelque chose tournera évoluera et bougera mais oui en effet quelque chose est figé ici figé figé parce qu'on ne peut pas répondre à ton attente parce qu'on ne connaît pas ton attente parce que tu es changeant dans ton humeur il y a un jour où tu n'as plus envie d'être avec cette personne où tu n'as plus envie d'être à cet endroit à cette place-là et le lendemain tu te dis bon bah je peux peut-être encore un tout petit peu patienter et le surlendemain bah tu as encore changé d'avis je te donne un exemple je ne te dis pas que c'est une vérité ce que je suis en train de dire mais c'est pour que tu comprennes ici que là-haut ils ne savent pas trop sur quel pied danser parce que toi-même tu es dans cette énergie-là beaucoup les béliers oh bah tiens t'en as deux toi bah t'es le seul signe à avoir deux deux cartes des anges gardiens ok alors les béliers l'intégrité l'indépendance et l'humour ouh ça bouge de votre côté puisqu'ici on vous dit que vous vous êtes libéré d'une routine d'un conditionnement que vous avez retrouvé une forme de liberté d'indépendance parce que vous avez été authentique parce que vous avez vu en vous que c'est ce qu'il fallait et vous avez remis ici de la joie dans votre coeur et d'ailleurs on vous le dit que vous allez le garder ce sourire que vous allez garder cette énergie de de joie retrouvée mais de nouveaux chemins initiés parce qu'ici il y a il y a bien un nouveau chemin il y a bien quelque chose qui s'améliore par rapport à une fin de cycle et à un début d'un autre cycle donc on vous dit aussi il y a un deuxième conseil pour garder cette énergie de joie retrouvée et de liberté et de faire ce qu'on veut de ne plus être prisonnier de son égo son mental ou de ne plus être bloqué par quelqu'un ou quelque chose on vous dit de rester dans cette énergie de souplesse de ne pas revenir dans de l'autorité de l'autoritarisme ou de la rigidité c'est un très beau message que vous avez là les béliers donc voilà pour vous message de vos anges prenez soin de vous je vous dis peut-être à tout à l'heure pour vos messages à entendre pour votre week-end sinon passez un très bon week-end c'était Maëlle à tout à l'heure C'est parti.